Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, ça va être un message assez court. J'en avais fait un, figurez-vous, j'en avais fait un beaucoup plus long, que je ne vais pas diffuser, parce que je me suis dit, c'est trop long, tu donnes trop d'importance à ces gens, tu te fais du mal, et donc j'ai préféré refaire un audio plus court, plus synthétique, parce que je n'étais pas satisfait en fait de ce que j'ai pu dire, je suis entré en trop de détails, et finalement ça n'en vaut pas la peine. Donc ce message-ci va être beaucoup plus direct, et prêtera moins à confusion, on va dire. Bon, alors soyons très clairs. Des choses hier ont été dites, je ne vais même pas citer de nom, parce que moi je ne veux pas me mettre au niveau des gens qui me salissent, qui eux n'hésitent pas à citer mon nom. Moi je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom, je ne dirai pas ce que je sais de leur vie privée, je me contenterai de rester dans un cadre islamique, et de ne pas dériver, et de ne pas prendre le mauvais exemple sur ces gens. Donc des choses ont été dites, diverses et variées, qui vont d'eux. Il incite les jeunes à Zina, il n'a pas de science, c'est un pervers, c'est un phasique, c'est un menteur, c'est un astrologue, c'est quelqu'un qui parle trop de sa vie privée, c'est quelqu'un qui n'a aucune crédibilité, c'est quelqu'un dont l'éloquence peut être assimilée à de la sorcellerie, qui charme les gens pour mieux les égarer, etc. Bon. Écoutez, on va être clair, net et précis. Sauf sur un point sur lequel je vais faire un commentaire. Pour tout le reste, si vous pensez, à l'écoute de tous mes audios, que je suis un égaré-égareur, que je mens, que je suis un pervers, que je suis un astrologue, que je suis un flic, que je suis ceci, que je suis cela, admettons, tout ce que vous voulez, je suis un agent de la CIA, je suis un agent du Mossad, je suis un démon humain, tout ce que vous voulez. Si vous le pensez, si vous le pensez, eh bien, ne vous faites plus du mal, n'écoutez plus ces audios, dites, comme vous le faites actuellement, dites tout le mal que vous pensez de moi, c'est votre droit, finalement, les anges notent, certes, mais on ne peut pas empêcher les gens de déverser leur haine, et de ne pas hésiter à calomnier, à mentir, bon, moi, je ne sais pas trop quoi dire face à tout ça, vous voyez, parce que moi, commencer, comme je l'ai fait dans ce premier audio, à justifier, à rentrer dans les détails, à désosser tous les mensonges, les uns derrière les autres, finalement, c'est vous donner trop d'importance, alors qu'au final, vous n'êtes que des cœurs malades, des cœurs jaloux, des cœurs remplis de haine, de tribalisme, de ressentiment, parce que j'ai un certain audimat, sans avoir la langue arabe, enfin, vous avez chacun vos raisons, vous avez chacun vos raisons, et ça vous regarde, finalement, et je ne peux pas vous empêcher de penser comme vous pensez, voilà, au-delà de ça, je ne sais pas trop quoi vous dire, je ne sais pas trop quoi vous dire, sans entrer dans plein de détails, que ceux qui me connaissent bien ont déjà entendu, et je me dis finalement, ceux qui ont une mauvaise opinion de moi, ça ne va rien changer, ceux qui ont une bonne opinion de moi, ils ont déjà compris que tout ceci est faux, donc en fait, je vais perdre mon temps, c'est pour ça que je ne diffuse pas l'audio, et que je fais autre chose, par contre, par contre, il y a un point sur lequel je vais m'attarder, parce que, étant un être humain, qui n'est pas parfait, sur ce point-là, j'ai fait des erreurs, dont je veux me désavouer, ou me faire pardonner, on va dire, il ne s'agit pas d'une quelconque histoire liée au Maroc, au Maghreb, au pseudo-racisme, que je serais, je serais un raciste, etc., maghrébophobe, enfin bon, la totale, ça, non, mes audios parlent pour moi, moi je ne vais pas, je me dis, je ne vais pas me justifier quand mes audios sont là pour moi, les audios expliquent en détail ce que je veux dire, on voit très bien que ce n'est pas du racisme, sauf si, on n'aime pas le gars à la base, c'est tout, mais par contre, le point sur lequel je voudrais m'attarder, c'est la question, que dans mon passé, dans mon passé, effectivement, je le reconnais, j'ai été trop transparent, j'ai été trop transparent, je parlais parfois trop de choses qui m'arrivaient dans ma vie privée, j'ai parfois dit des choses lourdes sur certaines personnes de mon entourage que je regrette, parce que c'était des mauvaises passes ou des mauvaises interprétations qui ont été parfois extrapolées de ma part, et ça c'est vrai que c'est l'aspect sur lequel je veux bien entendre des critiques, c'est le fait que oui, par le passé, quand il m'arrivait des choses, quand je voyais des choses dans mon entourage, j'avais tendance à en faire une source d'inspiration pour certains audios, où des propos privés n'auraient pas dû être exposés dans des audios publics, ça c'est vrai, Calame pardonne, c'était parfois sous l'effet de la colère, de la déception, de la tristesse, oui je ne suis pas un robot, oui je ne suis pas une machine, je ne suis pas une intelligence artificielle, je suis un être humain avec parfois, comment je vais dire, des réactions trop émotionnelles, surtout quand ça touche à l'intime, c'est normal, c'est une chose de parler de problèmes extérieurs à soi, et c'en est une autre de parler des choses qui vous arrivent dans votre vie privée, parfois on a des déceptions par rapport à son passé, par rapport à l'évolution de certains de vos enfants, par rapport à, c'est comme dans les disputes, vous voyez les disputes de couple, parfois dans les disputes, des choses terribles sont dites, mais qui dans le fond, ne sont pas des réalités, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, etc. Et c'est vrai que là, j'aurais dû, ça c'est le point sur lequel, je voulais vraiment m'attarder, c'est le point sur lequel j'ai fauté, par excès de transparence, et excès de confiance, dans le fait que les gens qui allaient m'écouter, n'allaient pas utiliser ça contre moi, et je constate que, malheureusement, les âmes noires, les cœurs malsains, n'hésitent pas, n'hésitent pas à le faire, et là je me dis, oui, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, c'est vrai, c'est vrai, à un moment donné, on est parfois débordé, par son côté prêcheur, son côté discours public, et il y a des balises à mettre, sur certains sujets, ça c'est vrai, je tenais quand même à le dire, et pour le reste, pour le reste, écoutez, ce que vous pensez que je suis, personne ne peut vous l'enlever en fait, pour certains c'est une conviction, le fait d'être un raciste, ou un flic, ou quelqu'un qui ment, ou quelqu'un qui cache des perversions, etc, etc, des choses inouïes ont été dites, bon, celle qui m'a le plus, quand même, dérangé, c'est le fait de dire que j'incitais les jeunes à Zina, ça c'était quand même assez grave, alors que justement, l'audio il est là, il date d'il y a un an, plus ou moins, j'avais dit dans un audio, la chose suivante, je vais la répéter ici, de manière courte, j'avais dit, bon, nous savons en islam qu'on doit baisser les yeux, jeûner, et ne pas nous isoler qu'une femme étrangère, mais force est de constater, dans la réalité de la vie des gens, que malheureusement, nos jeunes sont mis à l'école, dans des écoles mixtes, avec des femmes dévoilées, dans la pleine fleur de l'âge, à l'adolescence, en pleine puberté, etc, ça c'est notre contexte, c'est notre époque, et j'ai dit, dans notre époque, quand on a, sachant que les mariages sont souvent tardifs, ça veut dire qu'on doit supporter, une vie sexuelle refoulée, parfois de 13 à 23 ans, genre, j'avais dit, considérant tout ça, si à un moment donné, vu le contexte, vous dérapez, et vous, vous transgressez les règles, et que vous retrouvez, isolé, qu'une femme, etc, j'ai dit, par pitié, s'il vous plaît, ne franchissez pas la ligne rouge, qui est l'acte sexuel, donc la pénétration, parce que ça a des conséquences, en termes de sida, en termes de perte de virginité, en termes de bébé, et j'ai dit, clairement, dans la jurisprudence islamique, quand on parle de zina, on parle de pénétration, tout ce qu'il y a autour, ça mène à zina, mais ce n'est pas sanctionné, comme zina, et donc, dans les circonstances, dans lesquelles on est, je suppliais en fait, les jeunes, de ne pas franchir la ligne rouge, que s'ils dérapaient, de faire tout ce qui était à leur pouvoir, pour ne pas aller jusque là, en sachant que, quand on voit TikTok, Instagram, la vie des jeunes, dans les collèges et tout, on sait que ça va être, très difficile, d'éviter au moins, un isolement, un flirt, des attouchements, et donc, je voulais rappeler à ces jeunes, si vous dérapez, et qu'elle vous en préserve, n'allez pas trop loin, ne franchissez surtout pas la ligne rouge, et c'est devenu, Abourayan incite les jeunes à zina. Voilà, donc, quand il y a de la mauvaise foi, moi je ne peux rien faire, quand il y a de la mauvaise compréhension du français, je ne peux rien faire, quand il y a des limitations intellectuelles, je ne peux rien faire, et donc, à un moment donné, il faut simplement dire aux gens, je ne peux rien faire, si malgré tous mes efforts, si les centaines d'heures de ce que j'ai pu déclarer, expliquer, vous l'avez compris par, il est un pervers, il est un mâle, il est un fascique, etc., je ne peux pas l'enlever de votre cœur. Donc, vivez avec ça, comme on dit, mourrez de votre rage, mourrez de votre haine, moi je continuerai à faire ce que j'ai à faire, et si tout ceci prend sa source dans le fait que j'aimais des critiques sur les pays du Maghreb à la culture maghrébine, eh bien, rendez-vous malade, inventez des histoires sur moi, divulguez des choses privées ou dites sous l'effet de la colère, et faites-en une généralité ou un trait de caractère, c'est entre vous et Allah finalement, moi je ne peux pas courir derrière vous pour sans arrêt expliquer, désamorcer, etc. Ceux qui croient ça, allez-y, ceux qui n'y croient pas, hamdoulilah, et moi je continuerai ce que j'ai à faire, tout simplement, ça ne sert à rien de me menacer, ça ne sert à rien de me traîner dans la boue, ça ne sert à rien de, comment on va dire, d'écrémer tous les minutages de tous mes audios, de ce que j'ai pu dire, pour trouver le mot ou la phrase équivoque, oui, c'est possible, je suis un être humain, donc quand on parle 30, 40, 50 minutes dans des longs audios, il se peut qu'il y ait une phrase, qu'il y ait un peu trop ci, qu'il y ait un peu trop ça, ce n'est pas un grand scoop, mais les gens qui me suivent et qui écoutent attentivement, ils savent extrêmement bien qui je suis et qui je ne suis pas, et ce que je pense c'est ce que je ne pense pas, ont une mauvaise opinion que les gens qui survolent les audios ou grattent et, comment je vais dire, et trifouillent dans le moindre petit recoin pour dire, oui, mais là, il semble qu'il a voulu dire que... et bon, ça c'est, voilà, tu ne peux rien faire, en fait, tu ne peux rien faire, donc, je répète, j'avais fait un audio beaucoup plus précis, beaucoup plus long, avec des explications profondes sur chaque accusation, mais au final, je me dis, comme on dit en français, tu donnes de la confiture au cochon, et finalement, quand quelqu'un est heureux dans sa mare au cochon, qui patauge dans ses excréments et dans la boue, et qui s'y sent bien, ben, tu ne peux pas faire grand chose, en fait, tu as beau dire, viens, viens te nettoyer, je vais te parfumer, ah non, non, c'est bon, je sens très bon comme ça, qu'est-ce que tu as, vouloir me nettoyer, tu es un pervers, ah ben, voilà, donc, à un moment donné, il faut baisser les bras, il y a des gens avec qui il faut baisser les bras, moi, contrairement à eux, je ne les cite pas, moi, je ne divulgue pas des choses de leur vie privée, ou des gros soupçons que j'ai sur eux, corroborés par plein de choses, je les garde pour moi, c'est entre moi et Allah, et je n'ai pas besoin, en fait, de commencer à faire du marketing chez les gens, dans des audios, dans des spaces, pour les dresser contre X, Y, Z qui ont mal parlé sur moi, je laisse Allah agir, je laisse Allah faire son travail, et je laisse les gens, en fait, mourir dans leur rage et leurs mauvais soupçons, et le fait qu'ils n'hésitent pas à aller trop loin dans le déversement de leur haine en public, finalement, ça les regarde eux, moi, j'entends, et je me suis déjà expliqué, et puis, voilà, je ne suis pas responsable de la haine des gens, je ne suis pas responsable ou de l'incompréhension, je ne me sens pas responsable, sur ces questions de racisme, je me suis plein de fois expliqué, sur la question du Maghreb, je me suis plein de fois expliqué, et je redis encore une fois ici, avant de conclure, ce sur quoi j'ai des regrets, parce que je ne suis pas parfait, c'est d'avoir, parfois dans ma vie, quand je vivais des épreuves, dans ma vie privée, je regrette parfois d'en avoir parlé, ça c'est vrai, que c'était une erreur, et je ne peux pas dire plus que je regrette, je regrette, et je demande pardon aux gens autour de moi, que j'ai pu salir, parce que j'avais l'âme blessée, tourmentée, parce que je vivais, c'était une erreur, et là-dessus, je n'ai aucun problème à dire que j'ai eu tort, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt, inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, et là-dessus,